Pour les œuvres de l'esprit, les licences les plus utilisées sont les licences Creative Commons. Elles permettent aux auteurs de diffuser largement les contenus en choisissant les conditions de réutilisation et de distribution de leur œuvre et aux utilisateurs d'utiliser des œuvres initialement protégées par le droit d'auteur. Les licences Creative Commons s'organisent autour de quatre critères. Le premier critère est relatif à la paternité de l'œuvre. L'auteur demande à l'utilisateur de citer son nom et le titre de l'œuvre qu'il va exploiter. Le deuxième critère est relatif à l'utilisation commerciale de l'œuvre. L'auteur autorise ou pas l'utilisateur à utiliser son œuvre dans un contexte commercial. Le troisième critère est relatif aux modifications de l'œuvre. L'auteur autorise ou pas l'utilisateur à modifier son œuvre et à en créer des œuvres dérivées. Et enfin, le dernier critère est relatif au partage dans les mêmes conditions. L'auteur autorise les modifications de l'œuvre à condition que l'œuvre dérivée soit diffusée sous la même licence que l'œuvre initiale. Grâce à ces quatre critères, on peut identifier six licences Creative Commons utilisables en France. Quelle licence attribuer à son œuvre ? Dans tous les cas, l'utilisateur devra citer votre nom et le titre de l'œuvre qu'il va exploiter. La première licence, CC BY, est la licence la plus ouverte. Elle autorise l'utilisation de l'œuvre dans un contexte commercial, les modifications et le partage sous une autre licence. La deuxième licence, est la licence CC BY SA. Elle autorise l'utilisation de l'œuvre dans un contexte commercial, les modifications à condition que l'œuvre dérivée soit diffusée sous la même licence que l'œuvre initiale. La troisième licence, est la licence CC BY ND. Elle autorise l'utilisation de l'œuvre dans un contexte commercial, mais interdit les modifications. La quatrième licence, est la licence CC BY NC. Elle n'autorise pas l'utilisation de l'œuvre dans un contexte commercial, mais autorise les modifications. La cinquième licence, est la licence CC BY NC SA. Elle n'autorise pas l'utilisation commerciale de l'œuvre, mais autorise les modifications, à condition que l'œuvre dérivée soit diffusée sous la même licence que l'œuvre initiale. Enfin, la sixième licence, la licence CC BY NC ND, est la licence la plus restrictive. Elle n'autorise ni l'utilisation commerciale de l'œuvre, ni les modifications. A travers ces six licences Creative Commons, on voit apparaître le principe que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, à condition toutefois de respecter les conditions demandées par l'auteur, au risque pour l'utilisateur d'être soupçonné de contrefaçon.